Musique Ici je suis avec mon équipe compagnon, on est en projet en expériment long. Donc c'est un projet qui se construit avec une association, Nadej, les scouts de Macédoine et donc les deux volontaires français ici, Adrien et Mathieu. Le but final c'est d'accompagner les Roms vers le scouts. Je suis ici parce que quand j'ai entendu qu'il y avait un scouts, il y a quelque chose qui se fait. Donc ça me fait plaisir, parce que je n'ai jamais été un scouts, donc c'est pour moi la première fois que je suis venu ici. En fait, j'ai cherché, j'ai vu ce qu'il y a scouts dans les films et j'ai cherché quelque chose sur l'internet. Et ma opinione est que le scouts n'est pas seulement sur le feu et sur le feu, mais sur le feu. C'est vraiment mieux parce que j'aime beaucoup, quand j'ai rencontré de nouvelles personnes, de nouvelles cultures et de nouvelles langues, j'apprends tout. Le Centre for Social Initiatives, Nadezh, c'est un informe, éducatif pour les Roms et les enfants. Les enfants viennent de faire des extraits de travail, de établir, de pratiquer. Ils apprennent des mathématiques, de l'anglais, de pratiquer l'anglais, de jouer des jeux, des arts et crafts, des drawings. Ce qui se passe ici, c'est une belle coopération et mélange de trois cultures. Les Français, les Français, les Français, les Français. Les Français et les Français, les Français, les Français. qui sont rencontrés de nouveaux amis, qui sont en train de apprendre une nouvelle parole de cette langue ou de cette langue. Ils sont en train de apprendre des skills. Et ça me semble que c'est une expérience pour tout le monde. La communauté a des problèmes. Il y a des problèmes avec la maison. Dans certains zones, il y a des garbage dans la rue. Il y a des gens en need. Il y a des gens qui vivent sous la ligne de la pauvreté. Donc, je pense que un développement de scouting dans cette communauté peut offrir des problèmes. Je pense que le plus important est que les participants ont une nouvelle expérience avec scouting. et que dans beaucoup d'entre eux, il y a un souhait d'explorer cela et de continuer. faire cet expériment long de solidarité internationale, c'est vraiment apporter de l'aide à des gens, mais en comprenant aussi leur fonctionnement et pas seulement dire j'arrive, j'apporte de l'aide et je repars. C'est aussi, on a grandi, on a appris leur mode de vie, on connaît réellement qui ils sont. Dès le premier soir, on a beaucoup échangé, surtout sur la culture. Ils connaissaient un peu la culture française, on a beaucoup échangé là-dessus. Je pense que c'est important de venir ici et de dépasser ces préjugés et surtout pas les ramener en France, les laisser ici. J'ai découvert leur vie vraiment, comment eux ils vivent, comment eux ils sont dans la société macédonienne. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et très enrichissant de découvrir, de vivre réellement avec eux. Le choc en fait, c'est pas de découvrir des différences, c'est de découvrir autant de similitudes.